L'Union européenne est pionnière dans la régulation du numérique. Avec la législation sur les services numériques, nous avons rendu illégal en ligne, ce qui est illégal hors ligne, et nous avons soumis les géantes du net type Google, Amazon, Facebook, Instagram à de nouvelles obligations pour assurer que nos entreprises et nos citoyens puissent être en sécurité en ligne. Oui, nous avons des règles fortes, uniques, mais une priorité demeure, mettre fin à la loi du plus fort. La lutte contre le cyberharcèlement est une urgence car nous sommes face à de véritables tragédies que nous découvrons trop tard. Que dire aux enfants harcelés à l'école et dont le calvaire continue à la maison sur Internet ? Que faire pour les adolescents qui peuvent être menacés, insultés sur les réseaux sociaux, victimes de chantage, mis en scène dans des deepfakes pornographiques comme ça arrive à de nombreuses streameuses de jeux vidéo ? Enfin, que répondre aux parents ? Madame Fox, merci pour votre initiative. Que dire aux parents dont les enfants ont décidé de mettre fin à leur jour à cause du cyberharcèlement ? Il nous faut maintenant passer d'un état de fait à un état de droit. Cela passe par une volonté forte, une volonté européenne, car ces harcèlements ne connaissent pas de frontières. Oui, il faut renforcer le Digital Services Act. Il faut sensibiliser dès le plus jeune âge aux conséquences du cyberharcèlement. Il faut avoir une attention particulière aux jeunes filles et surtout rester à l'écoute de l'innovation et se préparer aux diverses formes de harcèlement qui arriveront notamment dans le cadre du métavers. Ces défis appellent une stratégie européenne forte à laquelle nous devons veiller pour protéger nos enfants. Merci beaucoup.